Salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS2 World of Truck épisode 32, un passager très agressif. Alors cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo sur OTS2 World of Truck, nous nous retrouvons de nouveau en Angleterre, à la ville de Liverpool, où j'ai acheté un garage. Alors, bien entendu, nous sommes toujours sur la mise à jour de Steam, la 1.31.2.10S version Steam. Et cette fois-ci, nous allons livrer à Liverpool, donc on est à la ferme de Liverpool, pour aller, on va rester dans la même ville, pour aller au magasin Eurogodi, comme nous l'avions fait dans différentes vidéos précédentes. Alors cette fois-ci, je livre, je transporte du bœuf, pour le magasin Eurogodi. J'utilise, bien entendu, le même camion, c'est le nouveau Mercedes-Benz Sartros 1842 Stream Space. Je vais tout de suite vous montrer la carte du jour, pour pouvoir aller chez notre client. Alors, il y a 13 minutes, 13 kilomètres à faire. Donc, vous voyez que nous sommes ici, à la ferme Euroacre, et on va aller au magasin Eurogodi. Donc, c'est très simple. En plus, j'ai un petit sujet à vous parler, et vous allez l'aimer, tout simplement. Alors, bien entendu, je mets... Voilà ! Donc, bien entendu, nous sommes toujours avec notre petit Mercedes-Benz. Et bien entendu, je ne le changerai pas. On entend bien le moteur, par contre. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler d'un sujet qui s'est passé il y a un bon bout de temps, il y a 3-4 mois à peu près. Et je voulais vous en parler, parce que ça peut intéresser des gens, etc. Alors, ça s'est passé dans un aéroport. Je vais vous le dire tout de suite. Là, ça dépasse l'entendement. On pensait avoir tout vu et tout entendu en avion. Toutes les histoires les plus folles. Et pourtant, voilà que la compagnie aérienne Malindo Air nous en raconte une particulièrement écœurante. Merde ! Désolé ! Je pense qu'il va avancer, non ? Oui, c'est bon. Alors que le vol effectuait un trajet Malaisie-Blangadèche, un passager originaire du Blangadèche et étudiant en Malaisie, s'est totalement déshabillé avant de commencer à des vidéos de plus de 18 ans sur son ordinateur. Puis, il a tenté de prendre une hôtesse de l'air dans ses bras de force. Et enfin, le jeune serait même allé jusqu'à se jouer avec son corps avant d'uriner sur son siège devant tous les passagers. Bref, autant dire que le vol a été plus que perturbé. Résultat, l'équipage a été contrat de ligoter littéralement le passager à son siège, jusqu'à leur arrivée à Dhaka, au Bangladesh. Pardon. Nous sommes arrivés chez notre client au magasin Eurogodi. On va voir où est-ce qu'on peut se garer. Je vais voir pour éviter de me garer hacker. Tu veux me mettre où, toi ? Ouais, là, bah... Tu sais quoi, j'ai envie de me mettre de côté ? Je n'ai même pas envie de me mettre hacker, en fait. Parce que sinon, je risque de perdre beaucoup trop de temps. Alors, attendez, on va faire ça comme ça, nous, voilà. On va mettre à fond les trucs, voilà. Ah, putain, un poteau de merde ! Saloperie de poteau à la con ! Putain, tu ne pouvais pas le foutre autre part, non ? Ah, saloperie ! On a un chien. Bon, voilà, une petite histoire qui s'est passée dans de mauvaises conditions. Alors, les enfants, ne regardez surtout pas cette vidéo. Vous pouvez la regarder, mais bien sûr, j'ai essayé d'éviter de... Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on a fini. Voilà, donc c'était vraiment une toute petite livraison de rien du tout. Alors, on va ici, au magasin Eurogodi, s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, j'attends juste que ça se finisse le temps de chargement. Voilà, ici. Ah bah voilà, la livraison a déjà disparu, c'est déjà bien. Alors, ici, nous allons nous quitter au magasin Eurogodi, comme je le disais il y a quelques instants. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2 World of Struck, épisode 33. À 14h, abonne-toi. Rejoignez-moi sur la page Facebook qui se situe dans la description. N'hésite pas à me poser des questions. Ciao, abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada